Si on veut parler du Bocus d'or, c'est le téléphone qui sonne dans la cuisine, parce que le téléphone était dans la cuisine à l'époque, avec la voix de Pierre Orsi. Qui me propose de représenter la France au Bocus d'or. D'abord, je me dis que c'est une blague. Après, je comprends que c'est lui, parce que je le connaissais. Et je me suis dit, tiens, en me tend une perche, il faut la saisir. Et puis la réussite au bout. La réussite, c'est fantastique. Et puis, ça vous donne une certaine responsabilité derrière, parce que, bon voilà, on grimpe quand même une belle marche. Qui fait que beaucoup de Lyonnais sont venus par la suite comme clients à Savonay. Ça a été une des clés de la réussite de notre aventure à Savonay. C'est aussi pour dire merci à toute l'équipe lyonnaise, à M. Paul Bocus, qui m'ont fait confiance. Parce qu'après tout, ce gamin de Savonay, qu'est-ce qu'il n'est faire dans cet esprit qu'on court. Quand je regarde avec du recul maintenant, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est une rencontre à l'international, c'est une ouverture. C'est la rencontre avec Rasmus, avec plein de candidats qui sont venus par la suite à la maison, s'entraîner, finir un petit peu leur préparation. Et je crois que le plus important, c'est ce travail que j'ai pu faire sur moi-même aussi. Vous savez, quand vous sortez d'une finale du Bocus d'or, je ne dis pas que vous ne craignez rien par la suite, mais le regard des gens, ça vous donne un peu d'assurance, beaucoup d'assurance. Et on a besoin à la fois dans ce métier d'encouragement et puis d'assurance aussi. Après, ce concours, ce qui fait sa valeur, c'est qu'il y a une équipe. Ce n'est pas que M. Paul Bocus, il y a une équipe d'organisation qui est tout à fait collégiale. Je crois que c'est ça le maître mot du Bocus d'or, c'est la fête de la cuisine, la fête des cuisiniers. Je crois que c'est le seul endroit au monde où on puisse réunir autant de chefs pendant deux jours. qui font qu'il y a une certaine vitrine. Et elle est forte, cette vitrine, parce que je pense qu'on n'a pas d'autres secteurs aussi communautaires. En politique, on n'y arrive pas, alors qu'en cuisine, on n'y arrive. Vous savez qu'à l'origine, il n'y a pas encore très longtemps, nous étions encore avec deux magnifiques plats. On a pris ce virage il y a quelques années de dire qu'on veut se mettre un peu plus en rapport avec la restauration de tous les jours, donc l'arrivée de l'assiette, de l'assiette chaude. Donc il y a toujours une remise en question. Moi, les meilleurs souvenirs, ce sont les yeux de ces candidats, le travail, l'énergie. C'est les petits sourires en coin pendant le concours, c'est tous ces gestes complices aussi. Joyeux anniversaire au Bocus d'or et Languevie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada